Coucou les voyageurs ! Alors aujourd'hui je vais vous parler des stations de ski. Alors le ski, il faut savoir que c'est un sport que j'adore, que j'y vais chaque année, voire plusieurs fois par an, toujours accompagnée de tas d'enfants. Donc voilà, je vais vous parler de ma propre expérience au ski. Dans un premier temps, je vais vous dire ce que moi j'attends d'une bonne station de ski familiale et dans un deuxième temps, je vais vous parler de mes stations préférées. Et dans un tout dernier temps, je vous parlerai des stations que je n'ai pas encore fait, mais que j'aimerais vraiment tester. Voilà, et bien si vous êtes prêts, je lance la vidéo, c'est parti ! Qu'est-ce qu'une bonne station familiale ? Alors déjà, si vous devez choisir de partir au ski en famille, ce que je vous conseille, c'est de prendre des stations La Belle Famille Plus. Donc au moins, vous êtes sûr qu'il y aura des infrastructures adaptées pour les plus jeunes. Donc déjà, c'est le premier conseil pour moi qui peut être assez important. Alors vérifiez toujours qu'il y a des garderies, si vous avez des jeunes enfants, qu'il y a des cours de SF, un jardin pour enfants, c'est mieux en effet dans une station d'avoir tout ça. Alors moi, j'aime bien aussi dans une station qu'il y ait plusieurs activités. Alors pourquoi des activités ? Parce que déjà, il y a des jours où il neige, où il y a la tempête dehors, et où c'est un petit peu compliqué de skier. Donc j'aime bien qu'il y ait, je ne sais pas, un cinéma, un bowling, ou voilà, qu'il y ait des activités intérieures proposées. Une patinoire, ça peut être super aussi. La piscine, alors j'aime énormément quand on va au ski. Souvent, une fois dans la semaine, on se fait un petit bain dans la piscine de la station. Donc voilà, donc moi, ça reste des critères pour moi qui restent assez importants pour choisir une bonne station. Alors j'aime beaucoup aussi les activités à l'extérieur. C'est super sympa de diversifier un petit peu les plaisirs. Si vous pouvez faire du chien de traîneau, les enfants vont être ravis. Si vous pouvez faire de la motoneige, etc. Donc pour moi, une bonne station, c'est aussi une station qui peut proposer toutes ces choses-là, de la luge, voilà. Quand vous voyagez avec de plus jeunes enfants, vérifiez bien que les forfaits de la station pour les plus jeunes sont gratuits. Mine de rien, ça vous fera faire des économies. Regardez également que les pistes de la station sont adaptées à l'âge de vos enfants. Si c'est une magnifique station, mais qu'il y a très peu de vert et de bleu, ça peut être compliqué pour de jeunes skieurs. Ou vice versa, si vos enfants ont déjà un super niveau, que c'est des ados et que dans la station, ils ne proposent aucune piste un petit peu plus haut niveau, ça peut poser souci, ça paraît bête, mais autant vérifier à l'avance. Dans mes critères, évidemment, il y a les stations où il y a du soleil, tant qu'à faire. Je préfère qu'il y ait du soleil dans la station et que la station ne soit pas toute la journée dans l'ombre. Et puis bien sûr, le prix, moins c'est cher, mieux c'est. Mais voilà, après on reste au ski, ça va de toute façon onéreux quoi qu'il arrive. Bon, enfin voilà, donc vous avez mes critères. Maintenant, je vais vous donner mes stations familiales préférées. C'est parti ! Orsière Merlette. Alors quand on parle ski avec les enfants, cette station revient très très souvent. Si vous cherchez sur internet, les gens vont facilement vous proposer Orsière Merlette. Donc moi je l'ai fait. En effet, c'est une super station. Déjà c'est bien parce qu'il y a pas mal de clubs, d'hôtels différents, Airbnb, etc. Donc il y a quand même niveau logement, il y a quand même ce qu'il faut. La station possède une garderie, bien sûr. Vous avez des médecins, donc nous on les a testés pour le coup. Donc c'est pratique d'avoir des médecins sur place. Il y a un grand complexe avec une piscine, bowling, etc. Donc ça c'est vraiment sympa. Après le petit inconvénient que j'avais, c'est que moi je logeais au Bellembras. Et pour aller justement à ce complexe sportif, il y a quand même pas mal de marches à descendre. Ou alors il faut passer par la route. Donc quand on a des poussettes, c'est pas pratique pratique. La station elle est pas mal en dénivelé. Pareil le club Piu Piu, il est un petit peu éloigné pour le coup du centre. Donc voilà, après c'est bien aménagé. Il y a des bus et des choses comme ça. Mais voilà, quand on est avec une poussette, c'est pas toujours hyper hyper pratique. Alors l'activité que j'ai préférée là-bas, que mes enfants ont adoré, c'est le chien de traîneau. Bon, il y a des ans propos là-bas, ça a eu un succès fou avec les miens. Donc voilà, super souvenir de cette station. C'est vraiment une station avec de très belles pistes, bien adaptée. Il y a pas mal d'animations pendant les vacances de sport d'hiver. Donc voilà, en gros, je conseille cette station. C'est une très bonne station. Valthorens. Alors Valthorens, c'est la toute dernière station que j'ai fait en 2022. Donc c'est vraiment la plus récente pour moi. C'est une station que j'ai bien aimée, même si j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de sapins. Alors je suis un petit peu sentimentale. Moi j'aime bien qu'il y ait des sapins. La station est tellement haute en altitude qu'il n'y a pas de sapins. Bon, après, à côté de ça, c'est une très bonne station. Déjà ne serait-ce que parce que justement, elle est très haute. Donc la neige est très bonne. Il neige assez facilement. Et là, pour le coup, ça a vraiment été super. Donc pareil, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les plus jeunes. La garderie, jardin d'enfants, forfait gratuit pour les moins de 6 ans. Alors ça reste une station qui n'est pas donnée, qui coûte cher. Et si j'allais... Allez, pour critiquer un petit peu la station, je trouve ça super. Il y a vraiment beaucoup d'activités proposées, beaucoup de choses. Moi, je conseille d'y aller quand même des enfants qui savent déjà skier. Parce que je trouve que pour les plus jeunes, il y a un peu moins de pistes. Je trouve que c'est quand même... La station est tellement grande, elle est tellement fabuleuse que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter du domaine en entier. Donc moi, mes filles, celles qui avaient la seconde étoile, elles ont fait à peu près tout. Donc c'était incroyable. Pour la plus jeune qui était au niveau flocon, c'était un peu plus compliqué de la faire skier. Le Family Park est super sympa, mes filles le faisaient en boucle. Au niveau des activités, là-bas, il y a une immense piste de luge qui est incroyable. Donc là, vraiment, il faut la faire si vous allez là-bas. Attention tout de même, il faut payer en supplément du forfait. Donc c'est bon à savoir, il faut faire attention, c'est en supplément. Mais elle est vraiment géniale. Elle est interdite aux enfants de moins de 6 ans. Et heureusement, parce que ça va quand même vite. Et puis pour les plus jeunes, je vous conseille quand même de les mettre avec vous dans la luge. Parce que c'est vrai que ça va vite, ça va vite. Honnêtement, ça va lui. Mais bon, c'est un excellent moment que je vous conseille vraiment de partager en famille. Petite chose que j'ai oublié de préciser. Donc dans cette station, vous pouvez payer un forfait un peu plus cher et avoir accès aux Trois-Vallées. Le domaine skiade est dans ces cas-là immense. Je n'ai pas vraiment vu l'intérêt parce qu'une fois qu'on avait déjà fait tout Val Thorens, on n'avait pas forcément la nécessité d'aller ailleurs. Mais ça peut être intéressant sur une journée pour des skieurs confirmés. Donc voilà. Le sauce. Alors là, on est dans une petite station familiale, bien plus petite que les stations que j'ai évoquées plus tôt et du coup moins chères. Donc c'est sympa aussi. Surtout pour une famille nombreuse comme la mienne. J'y suis allée il y a trois ans. C'était une station qui était vraiment vivante. J'ai bien aimé. Il y avait beaucoup d'animation. On a même eu le droit à l'époque à un concert de Kyo gratuit dans la station. Bon, c'est une petite anecdote. Mais en tout cas, c'était bien vivant, bien sympa. Pas mal de musique aussi. Alors j'ai vu sur internet que parfois ça pouvait déranger des gens. Moi, j'ai trouvé que c'était animé. Donc perso, j'ai aimé. Le domaine skiable est assez varié. Il est vraiment sympa pour une station un peu plus petite. Par contre, il faut quand même savoir que les remontées mécaniques ne sont pas récentes, récentes, récentes. Mais je n'ai jamais attendu. On était en pleine vacances scolaires, pleine vacances de février. Et on n'a jamais fait la queue. On n'a jamais attendu. Ça a défilé bien. C'est un domaine qui est joli. Il y a pas mal de soleil. Donc voilà, on a vraiment bien aimé. Bonne petite station. Courchevel. Alors j'ai eu la chance qu'on prête un appartement à Courchevel. Alors c'était 1500 en 2019. Donc Courchevel, oui, c'est une station qui coûte très cher. Oui, il y a un côté bling bling, surtout à 1850. Si vous enlevez ce côté-là, si vous êtes allergique à ça, c'est même pas la peine d'essayer d'y aller. Si vous êtes à côté de ça et que vous pouvez vous permettre d'y aller, je trouve que c'est une station absolument fabuleuse. Tout est très grand. Tout est... Les pistes, c'est vraiment les plus belles pistes que j'ai eues. Honnêtement, les pistes sont larges. Elles sont immenses. Si vous devez vous y rendre, je vous conseille plutôt de loger à 1500. 1650, c'est un petit peu plus excentré. Donc 1500, c'est plus sympa. Après, il y a 1850. Mais là, comme je disais, vous aurez plus le côté... Déjà, ça va coûter très cher. Et ensuite, vous aurez un peu plus ce côté bling bling. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc il faut savoir que là-bas, bien évidemment, les remontées mécaniques sont hyper modernes. On n'attend jamais, même en pleine vacances scolaires. Les petits ont un jardin d'enfants qui est génial. Ils ont même des petites remontées, des sortes de petits oeufs pour eux. Enfin, c'est ouvert. Mais voilà, donc c'est vraiment bien fichu. Pour la garderie, alors là, comme on ne sait pas faire les choses simples, on a carrément un petit château, tant qu'à faire. Donc voilà, on ne fait pas les choses à moitié là-bas. Le centre aquatique, il est super. Si vous y allez, je vous conseille de vous y rendre au moins une après-midi. Il est grand. Il y a vraiment tout pour les enfants là-bas. Donc hyper animé, une sorte de petite rivière sauvage et tout. Donc là, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Autre chose qui est très très sympa à Courchevel, c'est la piste de luge qui, pour coup, est comprise dans les forfaits. Si vous avez pris un forfait, vous n'aurez pas à payer en plus pour la piste de luge. Donc nous, on avait une tendance à la faire tous les soirs avec les enfants parce qu'ils étaient à fond. Je ne vous raconte pas, ça fait mal aux fesses à force. Mais voilà, donc si ce n'est qu'elle est un petit peu à l'ombre. C'est un peu dommage, je trouve. Mais sinon, voilà, vous la descendez en luge et vous la remontez avec des oeufs. Donc voilà, c'est vraiment sympa. C'est super joli entre les arbres et tout. Donc voilà, je vous conseille. Pour moi, si vous avez les moyens, c'est une très très belle station. Superdévoli. Alors Superdévoli, ou la joue de loup, c'est une station qui est vraiment bien réputée également pour les familles. Alors je vais être franche avec vous, c'est difficile pour moi de vous donner mon avis dessus. Donc j'y suis allée parce que j'ai de la famille qui y vont chaque année et qui adorent. Du coup, nous, on a testé, mais l'année où on y est allée, malheureusement, il n'y avait pas de neige. Et mes enfants, le jardin d'enfants est en bas. Et les enfants ont un peu skié sur de la boue, donc ça m'a un petit peu contrariée. Voilà, mais à côté de ça, c'est vrai que c'est une très belle station. Pour le coup, on a eu beaucoup de soleil. Un petit peu trop, s'il n'y avait plus neigé, ça aurait été plus sympa. Il y a pas mal de pistes bleues pour les plus jeunes, donc ça c'est bien. Après, c'est pareil, c'est une station qui est vraiment aménagée pour les enfants. Family Plus, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous la conseille. En activité qu'on a fait là-bas, on pouvait faire du chien de traîneau. Donc on n'en a pas fait cette fois-là parce que je ne m'étais pas pris assez tôt. On n'avait pas réservé, donc je n'avais pas pu. Par contre, il y a de très très jolies petites fermes. Donc on en a fait plusieurs. Ma fille, à l'époque, était assez jeune et elle ne pouvait pas skier encore. Et donc on l'avait emmenée voir les petits agneaux et les moutons. Et c'était vraiment une super chose que je vous conseille de faire. Isola 2000 Alors, Isola 2000, ce n'est pas la station de ski que je conseillerais pour les familles. Ce n'est pas celle qui revient. Il s'avère que quand on habite du côté de Nice, qui est mon cas, c'est une station de ski qui est seulement à deux heures de voiture. Donc ça va assez vite. Et tant qu'à aller de ce côté-là, je trouve que c'est la station la plus sympa. Personnellement, j'ai appris skier là-bas. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu sentimental pour moi. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis dans ce top. Voilà, je trouve que ce n'est pas une station incroyable. Mais elle a le mérite d'avoir de très belles pistes et d'être pas très loin. Et d'être assez ensoleillée. Il y a également une grande galerie marchande qui permet les jours où il y a la tempête et où il neige de se balader abrité. Après, elle a beaucoup de marches. Donc pour l'avoir fait avec une poussette, ce n'est pas pratique pratique. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est à savoir. Si vous êtes dans le sud de la France, passez un week-end là-bas. Ça fonctionne très très bien. Et c'est quelque chose que je conseille. Les stations que je voudrais tester. Alors, j'ai eu beaucoup de retours sur le Val d'Alos qui propose un grand choix d'activités et qui a 180 km de pistes. Donc, ce n'est pas rien. Voilà, donc ça, ça fait partie des stations que j'aimerais aller très prochainement. Dans celles que j'aimerais faire également, il y a les Minuires. Donc, ça reste dans les Trois-Vallées. Donc, les Trois-Vallées, moi, j'ai fait Val-Torinz, j'ai fait Courchevel. Je n'ai encore jamais fait les Minuires. Pourtant, on m'a dit que c'était celle qui était le plus adaptée pour les jeunes. Donc, elle est forcément sur ma liste vu que j'aime beaucoup de ce côté-là. Je trouve que les stations sont magnifiques. Dans ma liste, j'aimerais beaucoup tester Cerche-Vallées. Rien que pour leur slogan. Le slogan, c'est « À Cerche-Vallées, la famille, c'est sacré ». Donc, du coup, je me dis que c'est vraiment fait pour moi. De ce que j'ai lu là-bas, il y a une super piste de luge aussi. Il y a 4 jardins de neige pour les enfants. Donc, voilà. À vous de me dire si vous l'avez testé. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, vous savez tout sur mes stations de ski préférées. En commentaire, vous pouvez me donner les vôtres, me dire vos avis. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous laisse en images. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt les voyageurs ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501